C'est bon maintenant qu'il faut, qu'il faut partager bien assez de coeur, voilà, partagez, partagez, je ne serai pas long, bon début de semaine à tout le monde, et qu'alors, on s'efforce de bénir pour vous, sinon on sait ce qui se passe en Guinée, parce qu'à l'instant où je vous parle comme ça, il partait qu'il y a des punais brûlés jusqu'au kilomètre 36, Eurobetta, Eurobet, c'est en train de brûler devant, devant là-bas, depuis, selon les informations, on m'a vérifié, ça c'est bien avant que je commence mon direct, parce que mon direct s'articule sur des pertes aussi, des pertes, mon direct s'articule sur des dépenses unitaires, je dis bonsoir et merci à mon grand frère Mohamed Ali Moutraoré, il y a lieu de le remercier depuis plus de deux ans, le frère là, il ne m'a jamais appelé au téléphone, il ne m'a jamais fatigué, il ne m'a jamais dit ceci, cela, mais le frère là ne fait que me donner des étoiles, merci beaucoup grand frère. Méanda Ongo, Milongo, mais franchement, je ne sais pas qui vous êtes, mais honnêtement, je vous dis merci, merci au fond de mon cœur, voilà, merci beaucoup grand frère Alimou, merci grand frère, merci beaucoup, voilà, sincèrement, je vous dis merci, sincèrement, au fond de mon cœur, même quand j'oublie des fois là, vous me donnez des étoiles des fois là, j'oublie de vous dire merci, mais n'oubliez jamais qu'au fond de mon cœur, je vous dis merci grand frère, merci. Donc partager, ce petit direct va s'articuler sur deux ou trois informations, la première information, c'est-à-dire le budget, le budget des ambassades, des ambassades, c'est-à-dire des ambassades dans le monde, nos ambassades passent de 7 millions de dollars à 14 millions, ça a doublé, voilà, et j'ai vu la réaction, les réactions des uns et des autres, des gens sont remontées, ils m'ont envoyé les reçus, les gens m'ont envoyé, c'est-à-dire, moi je ne sais pas pourquoi vous perdez le sang-froid, c'est-à-dire que c'est la question principale, pourquoi vous vous énervez, voilà, hier je parlais de ça, pourquoi, pourquoi vous êtes étonnés, les gens sont étonnés, frère Balakante, comment vas-tu, les gens sont étonnés, frère Fakoli, comment vas-tu, les gens sont étonnés, ils sont étonnés, non, pourquoi vous êtes étonnés, il y a un frère qui m'a envoyé l'ambassade de Guinée en Belgique et puis il insulte, il est énervé dans le vocal, j'ai dit, hé grand frère, pourquoi tu insultes, pourquoi, pourquoi, la Guinée en Belgique, c'est ce que je lui ai dit, moi aussi dans mon vocal que je l'ai envoyé, excellent, comment vas-tu, il me fallait qu'un vocal maintenant, on coupe mon frère, l'argent de ce pays-là, le pays même en question, ils ont fait le compte rendu du pays en Mali Doumbouya, ou bien vous n'avez pas écouté Founi Ké Mange ces matins-là, mais c'est ça, tous ceux qui sont autour de Mali Doumbouya, en cas où l'effort, ne veulent pas que Doumbouya quitte là-bas parce qu'ils volent, c'est pas ce que j'ai dit ici, je l'ai dit plus de 4-7 fois, comme ça, ils ne voudront jamais qu'ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas parce que c'est le seul moyen de voler, et qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous êtes étonnés, sinon je ne voulais même pas parler de ça, parce que ce n'est pas important, Mouris Sanda, Mouris Sanda, pourquoi on l'a dit nommé Ouya Sanda, c'est un menteur, gouvernement Beladeni, tout le gouvernement réuni, le plus grand menteur, du premier gouvernement au dernier, depuis que Doumbouya a commencé à former le gouvernement, le plus grand menteur là, c'est Mouris Sanda, ne plus qu'avec étonné, mais n'encore, c'est une question, question clé née, vous qui êtes énervé la fâchie là, je voudrais d'abord une précision, apporter une précision, encourager les, excusez-moi, permettez-moi, pour nous au fond les fronts, ça c'est entre parenthèses, je voudrais m'adresser à tous les communicants du RPG, aux activistes du RPG, parce que ce n'est pas seulement ceux qui communiquent là, ceux qui font les lives là, qui sont les communicants du RPG, même ceux qui postent, le parrain de ceux qui communiquent là, le parrain de ceux qui postent les photos en faveur du RPG, les parrains, ou bien le parrain, ce sont nos abonnés, les abonnés sont nos patrons, parce que c'est eux qui partagent, est-ce que vous comprenez, mais qu'est-ce que je voulais dire par là, il y a eu dans les deux jours là, une discussion, des attaques, des contre-attaques entre certains, certains activistes qui postent pour le CNR, pour le RPG, mais les gens ont fait tellement de coupes, coupes là, ils m'ont envoyé, mais même, frère Ghana, il partait qu'il y a certaines personnes qui se permettent de colporter, d'aller mentir au procès Alpha Condé, pour se faire plaire, pour se donner un nom, pour dire qu'André, c'est nous qui sommes, nous sommes les vrais, ils demandent de laisser nous, qu'ils parlent de ton retour au pouvoir, les autres ne parlent pas de ton retour au pouvoir, et autres là, frères et sœurs, ne rentrez pas dans ce jeu là, ne rentrez pas dans ce jeu là, permettez-moi de vous dire, honnêtement, ceux qui pensent qu'ils aiment Alpha Condé plus que nous là, moi je m'ajoute à vous, vous qui êtes attaqués là, je m'ajoute à vous, vous comprenez, je m'ajoute à vous, écoutez-moi très bien, qu'il aille dire au procès Alpha Condé, que vous ne l'aimez pas, qu'il aille dire au procès Alpha Condé, c'est eux qui parlent de son retour, dans ce pays là, nous nous savons, qui aime Alpha Condé et qui ne l'aime pas, nous nous connaissons les escrocs, nous connaissons les semblants de faire, nous connaissons ceux qui font semblant, on se connaît, moi béni tout là, je vous supporte, laissez-les partir, parler au procès Alpha Condé, ils n'ont qu'après le président de l'Europe, il dit qu'Edouma Mehemandie, vous savez, je vais vous dire la vérité, à certaines personnes, c'est-à-dire chaque fois, pour eux là, chaque fois venir dire, nous voulons le retour d'Alpha Condé, c'est le retour d'Alpha Condé, c'est Alpha Condé qui doit venir, au lieu de venir chanter tout ça, tous les jours, au lieu de venir s'asseoir, se flanquer, parler de ça tous les jours, au lieu de venir dire, aller mentir sur les gens, aux côtés du président d'Alpha Condé, quand il y a des gens qui ne communiquent jamais, qui ne parlent jamais, mais qui font du travail et du boulot, plus que tous ceux qui parlent d'Alpha Condé, tous ceux qui se parlent d'Alpha Condé, ou lui, ils sont là-bas, c'est des gens, c'est des gens qui ne font pas de bruit, mais où l'action, les actions, la nuisent extrêmement au Seine-Ré, les actions nécessitent, fatiguent beaucoup le Seine-Ré, à mon lieu, à Manika, à Foula, à Foula, à Sousa, à Sousa, des gens qui aiment Alpha Condé, qui ne veulent même pas qu'on se rencontre, qui aident Alpha Condé, ils sont en train de mettre la pression, ils sont en train d'attaquer le Seine-Ré, d'une autre manière, vous pensez que c'est, d'aller dire au processus à Foula, je fais mieux que ceci là, qui va vous donner un nombre d'autorité, moi je demande aux personnes attaquées là, calmez-vous, calmez-vous, laissez-les, ils n'ont qu'à prendre le téléphone, à appeler le processus à Foula, nous avons, nous voulons faire un mouvement par là, on t'aime plus que l'autre groupe là, laissez tomber, ne vous fatiguez pas, c'est un débat inutile, est-ce que vous m'avez vu moi, postez une photo, ou bien dire que, sinon, les cinq premières personnes qui parlent avec le processus à Foula, je fais partie, même tout de suite là, je fais exprès, je reste, je suis en train de manipuler mon téléphone, Mbolo Issel, Al-Animonde, je l'appelle comme ça, et puis je coupe, il va me rappeler à l'instant, 5-6 secondes, il va me rappeler, mais est-ce que c'est, est-ce que, est-ce qu'il y a une importance de venir s'asseoir ici pour dire que je parle avec Alpha Codé, je fais ça avec Alpha Codé, c'est moi-même qui parle avec le président, il m'aime plus que les autres, ça rapporte quoi, ça donne quoi, Al-Animonde, qu'est-ce que vous gagnez dans ça, les gens sont en train de se battre pour le processus, d'une autre manière, vous êtes en train de le salir, vous gagnez quoi dans ça, qu'est-ce que, je vais terminer l'entre-parenté à part ça, je vais vous dire une question, il y a de ces personnes-là, ils sont derrière le processus, pas pour être ministre, pas pour être préfet, ou bien gouverneur, certaines personnes veulent simplement le retour du processus à Alpha Codé pour faciliter les activités économiques, ils sont dans le privé, pour eux, le processus à Alpha Codé est une sécurité, le processus à Alpha Codé est un marché ouvert, parce qu'Alpha Codé a donné, c'est-à-dire qu'Alpha Codé s'est battu pour que la Guinée soit connue à l'étranger, c'est-à-dire qu'il a, comme on aime le dire, il a renouvelé, il a réactualisé l'image de la Guinée, donc, ils sont derrière Alpha Codé, pour qu'Alpha Codé, pour créer ce champ d'activité économique, à l'étance, elle-même, il pose ce qu'on dit, les décrets appartiennent à son excellence, le processus à Alpha Codé, décret à Taridi, c'est pour lui, c'est lui qui peut nommer un préfet, vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo là, parce que quelqu'un, deux personnes sont partis, mentir le processus à Alpha Codé, qu'elle se dise là, on m'a fait le rapport, et moi je suis venu, faire mon direct après, parce que le président m'a compris, après le président est mort, nous avons communiqué là-dessus, et je n'ai plus parlé de ça, parce que c'est pour lui dire que je n'ai pas peur, moi je ne suis pas derrière le processus à Alpha Codé, parce que depuis mon père, mes oncles, ils sont dans le RPJ, le RPJ c'est mon parti politique, le président de ce parti là, c'est Alpha Codé, le président de la République, c'est Alpha Codé, mais est-ce que j'ai besoin de venir chanter tous les jours, Alpha Codé retour, Alpha Codé retour, au lieu de me battre pour créer les conditions du retour d'A Alpha Codé, au lieu de me battre pour mettre le plus la pression sur le CNRD, pour ouvrir la route pour le retour de Posse Alpha Codé, c'est pour aller, moi je vais me mettre à mentir sur les gens, il y a Alpha Codé qui mentir, ils demandent, ils demandent, ils demandent, ça donne quoi, c'est du travail, c'est du travail inutile, et moi j'ai encouragé, laisser les bavards, et quand ils font des petits postes où il n'y a même pas cinq commentaires, ils font les capilles de Kajosan va s'en présenter, pour faire croire aux gens qu'ils aiment, pour qu'ils l'aiment, et pourtant je vous le répète, il y a certaines personnes, hein, non, salut à Malu, à Malu, salut, nous avons tellement d'abonnés ici, il faut leur demander ce que leurs papas ont fait pour le RPG, ils vont dire qu'ils aient un Afro-Belle, qu'ils aient un RPG, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils ont donné leur vie pour le RPG, ils ont donné leur vie pour le RPG, vous faites assez de bruit, vous faites trois, quatre commentaires, vous faites quatre, ils ont un présent, vous parlez de vous, laissez les autres tranquilles, c'est tout, bon, ça c'est un, moi je vous encourageais, ne regardez pas les gens, vous dites, il faut que le professeur de la faconade reconnaisse mon travail, Alpha Condé, il aime tous les enfants du RPG, il aime tout le monde, vous comprenez, voilà, il aime tout le monde, le professeur de la faconade n'a pas besoin, c'est qu'à lui, il y en a quoi, à lui, il y en a, c'est eux qui cherchent le professeur de la faconade, Alpha Condé, Alpha Condé a le cœur de tout le monde, tous ceux qui aiment le RPG, et vous êtes dans le cœur du poste Alpha Condé, lui, il n'a pas besoin que quelqu'un vienne faire le rapport sur d'autres personnes, il n'a pas besoin de ça, mais à lui, le Nafia, donc ne le suivez pas, continuez à le supporter, ce que vous pouvez faire pour les RPG, faites-le, laissez, ignorez-les, moi j'ai ignoré tellement de personnes, j'ai ignoré tellement de personnes, ça ne me dit rien, je vois des postes, ça me dit rien, ça ne m'intéresse même pas, c'est que je sais, je connais le début du contexte entre le poste à la faconade, moi, le contact entre lui et moi, première fois, le poste à la faconade m'appelle, comment ça s'est passé, je ne m'attendais même pas, donc je suis resté dans mon coin, je me battais pour les RPG, et je pense que c'est le président qui m'appelle, voilà, donc, laissez tomber, je ne me suis pas tout, je ne me suis pas le pardon, je ne me suis pas concentré, je ne me suis pas concentré, je ne me suis pas tout, je ne me suis pas je ne me suis pas tout, je ne me suis pas le poste à la faconade, il n'est qu'un long, le jour où le poste à la faconade va revenir au pouvoir là, vous viendrez mettre barras devant les gens, moi, vous ne me verrez même pas venir vous suppliez de me laisser voir le présent, ni kaké, vous m'encourrez, je suis en train d'encourager ceux qui pensent qu'ils seront exclus, ou bien ils sont négligés, moi, je suis en train de les encourager à continuer à défendre le RPJ, défendre le poste à la faconade, les détails là, il est en fait qu'on ne dit qu'on sait, vous pensez avoir la notoriété, avoir le non, avoir ce cœur là de briser les autres, vous allez voir, moi, Benito, je vais vous faire régulter votre comportement envers les uns et les autres, à leur barrage, ce problème de barrage là, entre les gens et le poste à la faconade, qui nous a envoyé dans ça, à leur comportement sous-doué, à leur mot balou, ou bien, Alfa Nairé, vous allez qu'à qui a qui a le problème, c'est-à-dire qu'à barrage là, qui banque, qui banque, qui banque, pour ça, pour qu'il faut qu'on ait mal à demain, qui, quand il faut, non, il faut qu'il faut attendre, il faut, il faut tout le monde qu'avant qu'il faut qu'on ait, alors, il faut aller, il faut la présence, Alfa Nair, il ne peut pas faire pour tout le monde, mais quand même, tu sais qu'il y a les opportunités, vous êtes responsable des problèmes là, ce qui est arrivé, moi m'a dit, c'est votre responsabilité, moi m'a dit, quand il y a un rôle, il y a un gré, qui banque, ou mal, avec Alfa Nairé, moi je n'ai pas besoin de quelqu'un, je suis quelqu'un qui demande, il faut passer par moi pour saluer le président, bande de voliens, et puis pour voir ma conseille à ma foro, nous sommes en train de se battre, nous cherchons l'union entre nous, pour conseiller tous nos pouvoirs, vous commencez à biser certaines personnes, vous commencez à décroiser certaines personnes, vous ne savez pas qu'on a besoin de tout le monde actuellement là, mais vous êtes en train de décourager les gens, ils m'ont découragé, ils m'ont découragé, comment on va faire, les gens sont en train de tout faire à travers notre communication, après le 5 septembre, juste après le 5 septembre, qui était, qui était pour parler, si ce n'est pas moi, si ce n'est pas Damaro, si ce n'est pas Mahmoudou, si ce n'est pas Batou, qui parlait, quand ils ont pris le procès à Fagonde, qui osait parler, qui, Mgwada Bossa Nete, vous qui faites semblant d'être propriétaire d'un pays là, ce n'est pas maintenant que vous parlez, le 5 septembre, ce n'est pas grâce à nous, vous avez été encouragé à suivre les RPG, d'autres m'ont découragé, d'autres ont dit que c'est fini pour les RPG, il a fallu qui ? Il a fallu Damaro, il a fallu Mamoudou, il a fallu Matou, hein ? il a fallu Mamoudou, il a fallu Mamoudou, comme je suis allé, cher, cher, pardon, cher, cher, communiquant, cher activiste, continuez à soutenir les RPG, continuez à soutenir les postes à Fagonde, continuez à poster, ne les regardez pas, ils n'osent pas parler, parmi eux-là, il y a des anciens ministres, dans le Fagonde, il y a des aigris, qui le poussent contre les autres, comme eux-là, ils n'osent pas parler, les anciens ministres, c'est pas là-là, les anciens directeurs, les anciens préférés, ils sont flanqués là-bas, c'est eux qui poussent les communiquants à diviser le RPG, parce qu'ils ont leur propre intérêt d'un, ils ont leur intérêt d'un, ils veulent que le RPG soit divisé, parce qu'ils n'ont plus la voix dans le RPG, à Beignangbo, à Beignangbo, donc c'est ce qu'ils font actuellement là, ils poussent les petits pour nous diviser, parce qu'ils sont assis, ils ont vu qu'ils n'ont pas la voix dans le RPG, le RPG est bien structuré, le RPG est bien organisé, le RPG est solide, maintenant qu'est-ce qu'ils font, ils passent, ils passent par ces petits jeunes-là, ils passent par ces petits, pour venir nous diviser, ne les écoutez pas, nous connaissons le système, nous connaissons le système, c'est ce qu'ils font maintenant, ils veulent nous diviser, ils veulent qu'un hôtel communiqué n'est pas bon, l'autre là est comme ça, ne les écoutez pas, c'est pour nous diviser, parce qu'ils ont leur propre internet, parce que le RPG, là où il est arrivé comme ça là, vous avez vu l'organisation de l'université du post-Safran, ça a réussi, eux là, ils n'étaient pas là-bas, ils n'étaient pas invités, ils sont aigris, actuellement là, la direction générale du RPG, c'est compté sur les fidèles parmi les fidèles, aujourd'hui, nous travaillons avec les fidèles parmi les fidèles, nous n'avons plus besoin de raccommoder là, c'est l'affaire de raccommoder, c'est l'affaire de raccommoder là, qui nous a mis dans ces problèmes là, nous avons pris tellement de personnes inutiles, inutiles, nous avons laissé l'ossature, ceux qui se sont bâtis pour le RPG, ceux qui ont donné leur vie pour le RPG, pour prendre des raccommodés, et voici le problème, on m'a dit aujourd'hui, comme ils ont vu que nous ne voulons plus faire ça, nous ne sommes plus dans cette option là, nous voulons évoluer avec le RPG, le RPG est les vrais alliés, comme ils n'auront plus la place dans ce RPG là, ils n'auront pas la voie dans le RPG là, ils veulent nous diviser, donc ne les suivez pas, ne les écoutez pas, restez concentrés sur l'essentiel, laissez-les, c'est des bavards, c'est simple bavard, où les gens là étaient après le 5 septembre, aujourd'hui là, ils veulent parler, ça c'était entre parenthèses, moi je connais les noms des anciens ministres là, les anciens préfets, qui sont aigris contre les communications, contre la décision des RPG, contre les processus, ils sont connus, moi j'ai les listes, voilà, donc même, même, si tu veux là, tu m'attends, quand je suis là, tu me demandes pourquoi tu as dit mon nom, ok, banque de vaurier, le gardement des gens comme ça, donc famille, revenons au sujet, excusez-moi, trop c'est trop, il faut des années fiers, il y a des années fiers, il y a des années fiers, alors à l'essentiel, il faut des années fiers, il est là, il y a des années fiers, c'est une importante, il n'y a pas de la vie, il n'y a pas de problème, mais non, vous avez passé 10 ans autour du processus, qu'est-ce que vous n'avez pas gagné, qu'est-ce que vous n'avez pas eu, Le procès Alphacone vous a tout donné Il vous a tout donné Poste, bonheur, activité Il vous a mis en activité tout Mais aujourd'hui Quelles sont les personnes qui défendent Alphacone Quelles sont les personnes aujourd'hui qui se battent pour Alphacone C'est les hommes presque qui n'ont rien gagné avec lui Mais ce n'est pas la faute du procès Ce n'est pas sa faute C'est votre faute bande de dégris Les gens ont tout fait pour gagner avec Vous avez refusé, vous avez mis le barrage Bande de faux liens Excusez-moi Non, il faut le laisser NG, il faut le laisser Pensez cela, on va te respecter à toi Donc Excusez-moi Pardon, excusez-moi pour l'amour de Dieu C'est normal Ce qui arrive entre les escrocs Il faut que je le dénonce Il y aura un direct prochainement spécial pour ça Voilà Je n'ai rien à faire avec un ancien ministre escroc Qui n'a jamais aimé Alphacone Moi, je n'ai rien à foutre avec un ancien préfet Qui n'a jamais aimé Alphacone Un ancien secrétaire, inspecteur Qui n'a jamais aimé Alphacone Nous, nous connaissons ceux qui ont aimé Alphacone Ils sont tous connus Hein, ils sont tous connus Oh Excusez-moi Tu vas voir si c'est pour nous Ouais Comme c'est la vérité Un peu si tolo Excusez-moi Je vais le bannir sur ma page Et puis on continue Non Nous, à l'ataki Ils en font trop Est-ce qu'on n'a fait plus Je suis dans les classes Mais il est en train de vous Je suis dans les classes Et vous pouvez passer Et vous pouvez passer Les commentaires du Tongo Et vous pouvez passer C'est une rappellement Non, non, non Je vous aime Mangez pas de votre retour Les autres ne parlent pas de votre retour Il y a les sous Est-ce qu'on dit ? Donc, vous avez vu ce que Morisanda a fait Moi, je pense que ce n'est pas Morisanda Qu'est-ce que Morisanda a fait ? Morisanda a introduit Il a introduit un budget Un budget qui est déjà validé Parce que Morisanda n'introduit pas un budget Sans passer par Idiami Avant qu'on introduit le budget C'est déjà préparé Le budget est déjà protégé Le budget est déjà négocié avec Parce que je vous le dis Et vous le savez très bien Que chaque ministre du CNRV Chaque ministre du CNRV Je vous le dis Chaque ministre du CNRV a un parrain Un tuteur C'est-à-dire lui il est ministre Mais il sait conscientiquement Il y a un autre ministre Qui est plus puissant que lui Un autre ministre qui est plus C'est-à-dire qui est plus proche de Mande que lui Donc c'est son tuteur C'est son parrain C'est-à-dire C'est lui qui le protège Vous comprenez Donc voilà comment Morisanda a procédé Nous connaissons tous Pendant plus de deux ans D'activité au niveau des affaires étrangères Nous avons vu aussi Les cris des Guinéens D'Egypte Jusque là où je vous parle comme ça Plus de deux cents à trois cents Guinéens sont en prison en Egypte Quand on t'arrête en Egypte On te demande le papier Tu ne le donnes pas On ne sait pas savoir pourquoi tu n'as pas le papier Nous avons tellement parlé de ça Même le grand Graonazis a parlé de ça Même toutefois Graonazis parlait de ça Graonazis Donc Beaucoup de ces Guinéens sont en prison en Egypte A cause de quoi ? A cause des documents de voyage Le renouvellement des passeports Et puis ce qui m'a fait mal Rue Morisanda Le soi-disant intellectuel C'est-à-dire Il est assis dans son bureau Il choisit C'est lui qui choisit Le pays qui doit avoir le passeport en ce moment-là Par rapport à un autre pays C'est-à-dire C'est le seul ministre d'affaires transgères Que j'ai vu Qui met la différence entre les Guinéens Il est assis ici Les Guinéens vivant en Pologne par exemple N'ont pas d'importance capitale pour lui Par rapport aux Guinéens qui vivent aux Etats-Unis Donc s'il y a une question de passeport Il faut d'abord envoyer aux Etats-Unis Les autres n'ont qu'à attendre Et les pays éloignés là Les pays éloignés là N'ont pas besoin de grand chose Juste un document Même un papier Notifié par l'ambassade Les affaires transgères Les permettent de travailler Ce sont des pays Où il y a des Guinéens Qui sont oubliés en prison Nous avons vu ici Les témoignages des Guinéens Qui sont en Malaisie Oubliés en Malaisie en prison Une fois j'ai fait le cas de l'Angola ici Est-ce que vous avez entendu Une autorité parler d'Angola ici Mais si on vous dit aujourd'hui Des Guinéens qui sont en prison en Angola Vous n'allez pas croire C'est des pays aujourd'hui Où il y a des Guinéens qui sont un peu oubliés Maintenant Le budget des affaires transgères C'est-à-dire des ambassades Pas le département même Les ambassades étaient de 7 millions de dollars Le budget annuel 7 millions Maintenant quand vous regardez Les activités des affaires étrangères Vous regardez aujourd'hui Les Guinéens qui sont abandonnés En Tunisie Au Maroc Ils n'ont pas de papiers Des Guinéens qui sont abandonnés N'est-ce pas Quand vous regardez S'il vous plaît Vous connaissez très bien Je n'ai pas bien l'exercer Parce qu'un Guinéens vivant A l'étranger aujourd'hui Qu'est-ce qui est plus important Dans sa vie Si ce n'est pas les documents C'est-à-dire Il s'est dit A deux mois de l'expiration Ou trois mois de l'expiration De mes documents Je peux me déplacer facilement Pour aller à l'ambassade Afin qu'on renouvelle mes documents Regardez Moi je suis avec les Ivoiriens Je connais comment les Ivoiriens Même le Mali Où il y a eu le Kulta au Mali Il y a des Maliens ici C'était à six mois De l'expiration des passeports Six mois Six mois Il est parti Aussi là Au consulat Il a déposé la photocopie De son passeport Ils ont tout photocopié Il a payé l'argent Trois mois Son passeport est arrivé C'est-à-dire deux mois Parce qu'on l'a dit En 60 jours 60 jours C'est deux mois Mais après les deux mois La semaine qui a suivi Et puis Il ne s'est pas déplacé Pour aller prendre son passeport Ils ont même Mali Son adresse C'est là-bas Ils ont mis Et puis c'est D.A.R. C'est express USPS express Ils ont envoyé Dans son meule Il l'a pris Moi il dit C'est un Malien Pour les Ivoiriens C'est très facile Pour les Ivoiriens Il y a une banque Tu choisis une banque C'est au niveau de la banque Bank of America Tu mets ton argent là-bas On te donne un reçu Tu envoies à l'ambassade Et puis c'est terminé Tu mets l'argent On te donne un reçu Parce que Parce que la banque Ne va pas enregistrer Pour les passeports Si tu vas à la banque On demande ton passeport Parce que l'argent Est déposé pour le passeport Dès que tu déposes Parce que c'est pour le passeport La banque donne C'est notifié sur le reçu Que c'est pour le passeport Quand tu envoies ça À l'ambassade C'est fini Maintenant on te demande Quand tu arrives à l'ambassade On te programme maintenant Tu prends rendez-vous Parce que tout est dans le téléphone Tu n'as pas besoin D'aller encombrer l'ambassade Tu n'as pas besoin De te ramasser Pour aller encombrer Non, non, non C'est dans le téléphone Il y a un espace Où tu remplis Tu envoies le reçu Tu prends la photo Tu envoies Ils ont ça déjà Et puis on t'envoie un message Tu es programmé Pour aller à l'ambassade En partant à l'ambassade Au conseil de Côte d'Ivoire Tu vas avec ton passeport Et ton excès de naissance Parce que tu n'es pas venu Sans excès de naissance C'est les deux copines Ils font Eux là C'est C'est 45 jours C'est 2 mois 60 jours exact Ton passeport est venu Et puis ton passeport Ce qui me plaît C'est que tu n'as pas besoin De te déplacer On t'envoie ça Dans ton mailbox Là où tes lettres viennent là C'est l'ambassade Qui envoie là-bas Eux Dieu Maintenant Eux là Le budget là Est-ce que le budget N'a pas d'utilité Parce que le travail Le travail D'un ambassadeur C'est quoi C'est protéger ses citoyens Prendre la citation De l'air De l'air Constitué en charge Problème de passeport Si ton Citoyen A un problème Dans le pays Où tu es ambassadeur Mais ils ne font pas Ce travail là Maintenant Regardez le budget Le budget passe De 7 millions de dollars A 14 millions Maintenant Je dis J'interviens Entre les gens Qui sont en train D'insulter Par rapport A l'augmentation Du budget Parce que ça Énerve tout le monde Parce que Quand vous le voyez Au fait Morissanda fait quoi C'est quel travail Il fait Voilà On dit aux états Au Canada C'est comme ça Écoutez Parce que Vous n'aimez pas la vérité Vous pensez que c'est Un problème de malinqué Parce qu'il y a Certaines personnes Comment tu peux aider Quelqu'un Qui n'a pas la volonté Qui ne veut pas Qu'on l'aide Parce qu'il y a une Une fois Maintenant Les gens se demandent Quand ils ont entendu L'information Quand ils ont vu Le document Les gens se disent Mais attends Attendez Attendez Disons-nous la vérité Quelle est l'importance De l'augmentation Du budget Des affaires étrangères Quelle est l'importance Alors Pourquoi il faut Augmenter le budget Ils sont assis Il y a tellement De vocaux ici Il y a tellement De vocaux Benito Benito C'est quoi Morissanda A augmenter De cette J'ai dit Mais écoutez La Guinée A partir A la famille De Mamadi Si vous ne comprenez Pas ça Le pays Appartient A ses parents Il a raison Il fait De ce pays Ce qu'il veut C'est tout C'est tout Parce que même L'argent Des passeports Des maliers Je dis L'argent Des passeports Des maliers L'ambassade Ne voit pas ça La Côte d'Ivoire Je dis C'est la banque Qui dépose Le compte Est un compte Unique Tous les Ivoiriens Qui sont sur Le territoire américain Déposent de l'argent Sur un seul compte Sur un seul compte Dès qu'il dépose Dans une banque La banque Transfère Dans ce compte Et puis c'est terminé L'ambassade On ne voit rien On ne va pas L'ambassade Avec l'argent Mais chez nous Ici au consulat La réception La dame Là-bas On perçoit Le liquide Là-bas Il faut envoyer 100 dollars L'argent Qui consomme ça Ici au consulat New York Allez-y actuellement Au consulat Allez-y actuellement Il y a beaucoup Il y a plus de 8 personnes Pour un tout petit espace Au consulat De New York Ici Ils sont nombreux Comme ça Ils ont nommé Une dame Chargée des affaires Humanitaires Et quoi 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 La dame L'a demandé Il y a un jeune Qui m'a appelé Ici Il est en New York Il dit Benito Nous avons appris Qu'il y a une dame Qui travaille Maintenant L'ambassade Qui est chargée De Guinée En détresse Et autre J'ai dit Mon frère Moi je ne connais pas J'ai quand même Le document ici J'ai la nomination ici C'est une dame Qu'on appelle Fatmata Fatmata Marie Fatmata Marie Voilà C'est une dame Qui est chargée De l'humanitaire Ou quoi quoi Là-bas Il dit Mais les amis Venient nous voir Mon frère Tu sais comment On l'a envoyé là-bas Tu sais comment Il est arrivé là-bas Tu sais La fête de route Qu'on l'a donné Allez-y Actuellement Au consulat Les ans Ils sont assis Cosez-li Et puis Ils sont Tellement que nous avons De la valeur Tous les jours Ils sont connectés Sur Facebook C'est-à-dire C'est à travers nous Ils obtiennent Les vraies informations Tellement qu'ils ont peur Moi je dis Aïn là-bas Je dis Tu vas rester Tu vas rester Aux états Sur ici Payer ton transport Ton billet Pour entrer en Guinée Je te promets Ça va arriver T'as dit Tu vas payer ton billet Pour entrer Abraham Ketamand Merci beaucoup Pour les étoiles Donc Ça c'est La première information La dernière information Ça c'est une bonne nouvelle Une très bonne nouvelle C'est Bauru qui l'a dit C'est pas moi Ça ne vient pas de ma bouche Bauru dit que Les EPA là Les EPA là C'est-à-dire Les directeurs Des entreprises D'état là Les EPA là EPA Maman dit A décidé De supprimer 180 directs 180 directions J'a dit Toute la direction 180 Hein J'a dit C'est-à-dire 180 EPA Seront supprimés Imaginez-vous 180 directions Chaque direction Est presque composée De 20 personnes Combien de personnes Iront au sommage Calculez 180 EPA Seront supprimés C'est Bauru qui l'a annoncé Ce sont des entreprises Ce sont des directions Qui ne rapportent rien A l'état Donc ils vont Les fermer Doucement Maintenant Toi qui es arrivé Là-bas Tu étais enseignant Tu dois te retourner Toi là Tu dois te retourner Dans ton ancien Entreprise Dans ton ancien département Tu es là Tu es enseignant Mais tu avais Atterri là-bas Par relation Donc C'est simple Ils ont supprimé Toutes ces directions Là Tu te retournes Doucement Dans ton département Dans ton département Mettez les cœurs Ils sont en train De bloquer Ils sont en train De signaler Non Ma chérie Oumoufadiga Walloy C'est Bauru qui l'a dit Et pas moi Je l'ai écouté Moi J'ai suivi Il a dit Que c'est comme ça Il dit Nous sommes en train De voir Comment muter Ceux qui Occupaient C'est-à-dire Ils ont mis ça Au passé déjà Ceux qui occupaient Les EPA Parce que le gouvernement A décidé D'en supprimer 180 J'ai pris ma tête Comme ça Parce que Dans un pays normal Dans une activité normale Pas moi seul Mais 90% Des Guinées À vous de regarder Observer Regardez Constater La valeur De ces EPA Parce que les EPA Qui sont supprimés Là Ont un impact Sur la population Mais comme Il n'y a pas De financement Il n'y a pas De financement Il n'y a pas Comme disait Aujourd'hui C'était le débat Au niveau De Dioma Aujourd'hui Que j'ai aimé Beaucoup Dioma C'est une série Qui m'a envoyé Du Canada La vidéo C'était sur Voilà 3600 personnes Merci Salut 3600 3600 personnes Au SOMA Direct Le frère a calculé Vous comprenez Voilà Donc J'ai suivi ce débat Ce Dioma Parce que Vous savez Ce qui est Ce qui est Surprenant Non Ce qui est Surprenant C'est qu'on ne Dit pas Pourquoi On supprime Ces EPA On ne le dit pas Et si vous voulez La réponse Allez-y Écoutez Dioma Parce que Qu'est-ce qu'on dit La partie Là m'a tellement Plut C'est qu'il n'y aura Pas Il n'y aura Pas D'investisseur Étranger Parce que Vous ne le savez pas Il n'y aura pas Le FMI Il n'y aura pas La Banque mondiale Il n'y aura pas La BAD Les trois banques Là Donnez-moi Un jour Si vous avez vu Ces représentants À Conakry En train de signer Des accords de financement La seule fois Que la Banque mondiale S'est présentée En Guinée C'était pour Réactualiser Le contrat Qui a été signé Entre Entre la Banque mondiale Et Dr Kassori Concernant les 1 milliard Qui ont été Alloués Et ça C'est Alphacone Qui était venu ici Qui a négocié Son ambassadeur Qui était là Monsieur L'ancien ministre De l'économie de Comté Ils se sont battus Les 1 milliard Ont été obtenus Vous avez compris Mais les 1 milliard C'est dans des secteurs Bien précis L'agriculture Le nettoyage Des grandes villes Vous avez vu Une partie De ce montant Les 300 millions Ont été donnés Et c'est dans Les 300 millions Là Qu'on a acheté Les tracteurs Les tracteurs Que vous avez vus Devant le palais du peuple C'est dans Les 300 millions Qu'on avait acheté Les camions Ben Chargés de nettoyage C'est dans Les 300 millions Que les intrants Agriques ont été achetés Merci beaucoup Frère Sissier Qu'il fallait en s'en est Vous comprenez Les 300 millions Ont été débloqués Dans les 1 milliard Il restait 700 millions Il y a eu Le coup d'état Maintenant Voilà la banque mondiale Pensée C'est ce que j'ai dit Demain Quand tu fais Le coup d'état Tu as tort Si tu es intelligent Les projets Que tu as trouvé Sur place Sans rien Qu'est-ce que tu dois faire Tu imposes Ces projets A tes ministres Vous devez suivre Ça la règle C'est un régime Démocratique Qui a élaboré Ces projets Toi tu es un criminel Tu es venu Tu es un bandit Pour gagner au moins Un non Il fallait exécuter Les mêmes projets Sinon les projets Qu'est-ce que le bandit A fait Ils ont réformé Les projets Qu'est-ce que la banque mondiale A demandé La banque mondiale A demandé Donc Nous allons Pour ne pas bloquer Les projets Comme nous Les documents Qu'on avait reçu Au départ Du gouvernement De Kassori C'était des projets De développement Agricole L'élevage Pêche Ça impactait les femmes Donc Ce qu'on va faire Nous allons continuer Nous allons continuer Maintenant Nous allons continuer Ils ont demandé A la Guinée De fournir les documents De réactualiser Les documents Et pourtant Tellement qu'ils sont bêtes Qu'ils ne sont pas intelligents C'était un sujet Un devoir de maison Qu'on les avait donné C'est comme si Un enfant dépose Ton devoir A son professeur Il dit Que non Bon Il corrige C'est-à-dire Il regarde la fête Ils ont fait ça A l'université C'est-à-dire Le professeur C'était Un autre professeur De géotechnique Qu'est-ce qu'il faisait Il prend la fête Comme ça Il regarde Il note Il ne met rien Il ne met pas Le bicrouze Sur la feuille Il donne la note Il met la note Devant ton nom En crayon Il nous redonne la feuille Il dit Rélisez Il nous dit Rélisez Vous savez Qu'est-ce que Certains faisaient Certains reprenaient Simplement Ils corrigeaient Voilà Lui il connait La copie Il connait Il a déjà lu Il a déjà donné La note Il a rélevé Les fautes Parce qu'est-ce que Docteur faisait Il met la question numéro 3 Il met comme ça Il met la faute Il écrit sur une feuille Il met la note Voilà Ce qui est faux Dans le questionnaire Il corrige ça Il dit Et puis c'était Il nous redonnait les feuilles Et voilà Les gens En train de corriger Rapidement Il corrige Il dit On ramène les feuilles Le jour Nous aurons Jour technique On ramène les feuilles D'autres ont corrigé Et vous savez Qu'est-ce qu'il fait La première note Il la remet Sur ta feuille Et puis Si c'était 7 sur 10 Maintenant Si tu as corrigé Il met 0,2 sur 10 C'est ce qu'ils ont C'est ce que la banque Mondea l'a fait A moment de Jumbuya C'est-à-dire Ils ont donné Ils ont dû réactualiser Les mêmes projets Qui étaient Les mêmes projets Financiers à 1 milliard Ils ont donné Les premiers 300 milliards Ils ont tout Ils ont donné Autre chose Ils ont donné Autre chose Et depuis La demande Si l'argent est venu Jusque là On sent comme ça Ils n'ont plus continué Est-ce que vous avez entendu Quelqu'un parler Parce que moi J'avais suivi en ce temps Le débat sur les grandes gueules On dit non La banque monnaie Va reprendre la coopération Ils vont Continuer à financer Les secteurs vitaux Patati patata Et jusqu'à En ce moment La banque mondiale A arrêté Le compte a été verré Voilà pourquoi Vous avez vu le titre Vous avez vu le titre Sur ma page Pourquoi la banque mondiale La barre de FMI Nous signons Celle-là Parce que La malhonnêteté La malhonnêteté Est venue de là Portez-vous Le grand frère Qui me demande Où est passé Fama Kanté Mon frère Fama Kanté Donc portez-vous Très bien On est ensemble On se reprend le soir Donc Restez concentrés Sur l'essentiel Fama Kanté Voilà Mon frère Tous ceux qui étaient Chaussures Dans l'affaire de Seine Ils ne sont plus dedans Les gens-là Ils nous suivent Avec d'autres comptes Voilà Ils nous suivent Avec d'autres comptes Ils sont sur nos pages Ils nous suivent Parce que D'autres gens sont partis Sur TikTok Ils ne sont pas sur TikTok Eux là Ils sont sur TikTok Maintenant Donc c'est ça Donc portez-vous bien On se reprend Après Moi je demande Encore une fois A tous les communicants Active Ceux qui postent Ceux qui écrivent Pour le RPG Pour le Prostafakon Continuez à écrire Oubliez Ceux qui mentent Le Prostafakon Vous aime Voilà Même si je peux L'appeler Voilà Je peux l'appeler Mais bon Ce n'est pas important Portez-vous très bien Voilà Et je dis aussi Aux organisateurs De tournage Interstate À Maryland Vraiment merci Moi j'ai reçu Le programme D'une partie Que ça commence Le vendredi Qui vient là Voilà C'est pour la première fois Je vais essayer Moi aussi De me déplacer Pour aller Le samedi Inch'Allah Le samedi Moi je serai À Maryland Pour le tournage Interstate Voilà À Maryland Qui va se passer À Washington D'ici mai Les deux villes Les deux Sont comme ça Voilà Dixi c'est la capitale Et Maryland C'est le state Donc ils sont Tout prêts Comme ça Non Brigitte et moi Nous allons Nous allons nous moquer De toi Voilà En tout cas Je vais Même Je vais Qui est Fâché Qui est Fâché Non Donc Merci Portez vous bien Merci beaucoup Portez vous bien Merci à vous Merci à vous Merci à vous eni Pour M M M M M M M M M Sous-titrage FR ?